bonjour à tous bonne fête de saint valentin aujourd'hui notre menu de ce jour c'est du langoustine aux pâtes donc on a déjà préparé la marinade c'est la même marinade que j'ai utilisé pour mes précédentes vidéos donc c'est la même marinade du persil, de l'ail, la moutarde, un peu d'huile ou de beurre ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure ça c'est la tomate, du piment, l'oignon, du jem jem et du l'ail on découpe tout ça en petits dés on les met des côtés vous avez du bain salé c'est de ne pas mettre du sel dans les pâtes donc comme je vous ai dit on va découper tout ce que j'ai dit tout à l'heure on va découper on va les réserver à côté ensuite on va on va mettre tout ça à feu doux et puis on va passer à la suite donc on va juste tourner tout ça dans la casserole vous pouvez le faire les week-ends, vous pouvez le faire quand vous avez le temps, c'est facile à faire donc on remue tout ça, on n'oublie pas d'ajouter du sel et du poivre la seule provenance on laisse tout ça, et puis ensuite on va ajouter un peu d'eau avec l'assaisonnement ensuite on va remuer tout ça donc vous avez vu que c'est presque cuit donc on va ajouter un peu d'eau donc on le laisse reposer ensuite on va mettre la crème après puis les langoustines, je vais juste enlever la tête et puis les boyaux c'est pour ça que j'ai utilisé le bois directement je les pique avec le bois et puis quand je les enneuve ça ne se casse pas vous pouvez les ennever avant les boyaux tout ça et puis les piquer avec le bois pour faire la cuisson donc la sauce je vais prendre la crème je vais juste mettre la crème et remuer un peu je mets juste un peu au fur à mesure on met juste un peu on remue on met juste encore on remue au fur à mesure on les met à la fin de la cuisson et puis avec la couleur la crème et la couleur de la tomate ça va donner une couleur vraiment intéressante et puis un goût sublime comme je l'ai dit au peu d'avant la crème on la met à la fin de la cuisson parce que ça ne doit pas brûler ça cuite très vite donc on la met à la fin de la cuisson on met au fur à mesure je vais mettre encore on remue tout ça et on laisse reposer à fin d'eau pendant ce temps nos langoustines sont déjà prêtes donc on va servir tout ça donc c'est déjà prêt juste remuer un peu on passe au dressage on va juste goûter si l'assaisonnement est pas faite sinon on va la redresser on va juste ajouter du sel ou du poivre donc c'est un menu que je vous conseille à faire c'est un menu facile à faire ça ne prend pas beaucoup de temps vous l'avez vu le goût est parfait donc on remue tout ça parce que c'est onctueuse c'est vraiment très bon avec la pâte on va passer au dressage on va mettre juste un peu sur la langoustine on met un peu sur la langoustine on met un peu sur la langoustine juste un peu mais ne vous laissez pas avec un vin mais c'est bon donc je vous conseille ce plat c'est facile à faire c'est goûteux et ça coûte pas trop cher donc vous avez la sauce comme là de la pâte avec la langoustine c'est vraiment bon merci